Chengpeng a grandi dans une famille aisée, il a eu une superbe opportunité dans le cinéma, il aurait pu devenir quelqu'un de riche, quelqu'un de respectable, mais à la place, il a préféré être connu dans toute la Chine comme une espèce de monstre qui a élevé des chiens cannibales. Je vais vous raconter son histoire. Chengpeng est né en 1962 à Yinxuan, dans la province de Ningxia en Chine. Ses parents sont tous les deux cadres dans des grandes entreprises, donc ils ont une très bonne situation, mais également de grandes attentes en ce qui concerne leur fils Peng. Cependant, Peng n'arrête pas de les décevoir, c'est un garçon déjà qui est assez renfermé, il a du mal avec les interactions sociales, il n'est pas très apprécié par ses camarades, et en plus il passe son temps à les harceler ainsi qu'à se battre. Il a aussi des mauvaises notes, l'école ne l'intéresse pas beaucoup, donc ses parents en ont vraiment marre de lui, ils ne savent plus quoi faire, et à l'âge de 17 ans au lycée, ça ne va pas en s'arrangeant puisqu'il va carrément frapper un professeur qu'il a réprimandé après qu'il ait fait une énième bêtise, et Peng décide de frapper ce professeur, donc il est renvoyé définitivement du lycée. Peng se retrouve alors sans diplôme, mais heureusement il peut compter sur papa et maman et leur carnet d'adresses bien fourni, donc ils arrivent à le pistonner pour lui trouver une place dans une entreprise, et pas n'importe quelle entreprise puisqu'ils vont carrément lui trouver un boulot dans un institut de recherche scientifique, donc c'est plutôt prestigieux, c'est plutôt bien, mais Peng lui n'apprécie pas beaucoup ce boulot, déjà comme à son habitude. Il n'est pas apprécié de qui que ce soit, c'est quelqu'un de malpoli, il n'arrête pas de se plaindre en plus de ses conditions dans l'entreprise, il trouve qu'il est sous-payé, donc bon il est tout le temps en train de râler, et personne ne l'aime vraiment, et du coup vu qu'il considère qu'il n'a pas assez d'argent pour vivre, et bien il va tout simplement voler dans l'entreprise. Donc il vole un peu tout, il vole des fournitures, il vole de la nourriture, donc quand c'est des petits trucs ça passe un peu inaperçu, mais un jour il va carrément voler une télé, et là l'entreprise va réagir, il se fait bien évidemment renvoyer, et ils préviennent également la police, et Peng est envoyé en prison. Il prend deux ans de prison. Bon Peng sur le coup il s'inquiète pas, il se dit c'est pas grave, papa est riche, sauf que son père quand il entend ça, il se met à lui hurler dessus, il est pas du tout d'accord pour l'aider ou quoi que ce soit, il se désolidarise complètement de son fils, et il lui dit écoute ces deux ans de prison, tu vas les faire, je pense que ça ne peut te faire que le plus grand bien, donc il refuse de payer la caution malgré le fait qu'il ait largement les moyens, et il laisse Peng derrière les barreaux. Au lieu de lui faire du bien, la prison ne fait que renforcer la colère de Peng, il se met à détester son père, enfin de ses deux parents en fait, mais surtout son père qui a pris cette décision-là. Il considère la décision justement qu'a prise son père comme une trahison, et à partir de ce moment-là, sa devise devient « trahir les autres avant qu'ils ne te trahissent ». À sa sortie de prison, Peng décide de ne pas retourner vivre chez ses parents, puisqu'il a la haine contre eux, donc il s'installe dans une petite maison un peu isolée, en bordure d'une forêt, et comme il est également sans emploi, eh bien il décide de faire un élevage de chiens, donc il adopte plusieurs dizaines de gros chiens, des chiens loups pour la majorité d'entre eux, et il décide de vivre de leur élevage. Finalement, en 1988, les parents de Peng reprennent contact avec lui en lui disant qu'il se serait bien qu'il se marie, et qu'ils ont une prétendante à lui proposer. Peng accepte de rencontrer cette femme, et finalement il la trouve vraiment très jolie, elle est vraiment à son goût, donc il accepte de l'épouser. C'est une jeune étudiante, et ses parents sont persuadés qu'elle va avoir un effet bénéfique sur lui, qu'elle va réussir à l'assagir, à lui donner envie de rentrer dans le droit chemin, mais en fait pas du tout, puisque la femme de Peng passe son temps dans la ville où elle étudie, elle passe son temps en déplacement, elle n'est jamais à la maison, donc en fait Peng est toujours livré à lui-même, il peut continuer à faire un peu tout ce qu'il a envie. Peng profite de cette situation pour courir après d'autres prétendantes, et un jour, alors qu'il prenait le train, il tombe sous le charme d'une jeune femme. Elle s'appelle Yu, elle a 24 ans, elle a de beaux cheveux longs, et tout de suite il est très attiré par cette femme, alors il va faire la conversation. Il discute pendant tout le trajet en train, et le courant passe vraiment bien. Yu, en plus d'être belle, elle a de la conversation, ça plaît beaucoup à Peng, alors une fois arrivé à destination, il lui donne son numéro de téléphone en lui disant qu'il peut, si elle le souhaite, lui servir de guide dans les environs, puisque Yu vient rendre visite à ses parents, mais elle ne connaît pas du tout la région, donc elle est très intéressée, elle lui dit qu'il n'y a pas de soucis, elle le recontactera, et effectivement elle le rappelle. Il se voit à plusieurs reprises, ils se lancent tous les deux dans une relation, mais pour Peng qui est encore marié, c'est une relation qui est sans lendemain. Lui, il a juste envie de la voir de temps en temps pour passer du bon temps, et c'est tout, sauf que Yu, elle, elle tombe amoureuse de lui, et il commence à bien le sentir, puisqu'elle n'arrête pas de parler d'avenir, elle lui parle même de trouver un travail dans la même ville que lui, donc là Peng se dit que ce n'est pas possible, mais au lieu de juste lui dire qu'il n'a plus envie de la voir comme une personne sensée, et bien il se dit qu'il va falloir se débarrasser d'elle. Donc il attend que Yu soit occupé à faire la vaisselle dans la cuisine pour arriver discrètement derrière elle. Il a trouvé une clé serre-tube qui traînait dans sa maison, il la frappe sur la tête par derrière avec cette clé, et Yu s'effondre. Mais Peng se dit qu'il veut être sûr et certain qu'elle soit bien morte, donc il va en plus chercher une corde qui lui passe autour du cou, et il l'étrangle avec. Bon là, il est sûr et certain que Yu est bien décédé, donc il décide tout simplement de jeter son corps dans la cour de sa maison, en se disant qu'il va aller se coucher et qu'il verra bien ce qu'il en fera le lendemain, parce qu'il sait pas trop comment se débarrasser de ce corps. Donc il se réveille le lendemain matin, il va pour chercher le corps de Yu, et trouver un moyen de s'en débarrasser, mais là il constate que ses chiens l'ont dévoré. Il ne reste quasiment plus rien, à peine la tête et quelques eaux, donc il décide d'enterrer le reste, et il est vraiment soulagé, il a trouvé un moyen de se débarrasser du corps plutôt facilement, voilà ses chiens l'ont aidé. Donc à partir de ce moment là, il se dit qu'il ne se gênera pas pour commettre d'autres crimes dans le futur, puisque déjà il a pris un peu de plaisir quand même à tuer Yu, c'est assez horrible, mais vraiment il a éprouvé une certaine satisfaction, et en plus de ça, ça a été facile de se débarrasser du corps, donc finalement il n'y voit aucun aspect négatif. Bon à part bien sûr le fait qu'il ait peur de se faire attraper par la police, donc il va rester terré chez lui pendant plusieurs semaines, mais finalement comme personne n'a l'air de s'intéresser à lui, personne vient le voir, il se dit que bon bah il a réussi à s'en sortir, tout va bien. Peng est un homme avide d'argent, il trouve que son élevage ne lui rapporte pas assez, donc il décide de chercher un moyen de se faire plus d'argent. Il en parle avec son cousin qui s'appelle Shao Xiaodan et dont il est très proche, et Xiaodan lui dit qu'il a une idée, ils n'ont qu'à commettre des braquages. Et pour ça bien sûr il faut des armes, mais Xiaodan justement a entendu dire que dans son entreprise, il travaille pour une entreprise de protection des forêts, il a un collègue qui vient de faire une commande d'armes, il sait où ses armes sont rangées, donc Peng décide de l'accompagner pour aller chercher ses armes, donc il rentre discrètement dans l'entreprise de Xiaodan et il récupère huit fusils qu'il ramène chez Peng. Ils vont en cacher six et ils en gardent deux, donc un chacun dont ils vont scier des éléments pour en faire un pistolet finalement, quelque chose de plus transportable, de plus facile à cacher dans leurs vêtements, et ils se mettent à réfléchir à quoi faire pour gagner de l'argent. Bon en attendant ils ne savent pas se servir de ses armes à feu, donc ils décident de s'entraîner et pour ça Peng abat des volailles, donc il abat des poules, il abat des canards dans sa cour, ensuite il donne le corps de ses animaux à manger à ses chiens, parfois il va aussi s'entraîner à tirer dans la forêt qui est à côté, et finalement ses voisins ont l'habitude, ils entendent sans arrêt des coups de feu, donc ils s'en inquiètent pas, ils savent que c'est Peng qui est en train de s'entraîner à tirer, voilà pas de soucis. Mais bientôt Peng et Xiaodan auront l'occasion d'utiliser leurs armes sur autre chose que de la volaille. En effet en décembre 1990, Peng est en train de discuter avec un homme qui connaît qui s'appelle Yu Dawei, et Dawei lui explique qu'il vient de quitter son boulot et qu'il est vraiment super énervé contre son patron parce que celui-ci a refusé de lui donner les indemnités qu'il lui devait, c'est quand même plusieurs milliers de yuans, donc il est vraiment saoulé, il ne sait pas comment récupérer cet argent, et en attendant il se retrouve en galère financière, donc là Peng a une idée, il lui dit écoute justement on cherche des personnes pour nous rejoindre, on essaye de monter une petite organisation criminelle, on va faire des braquages etc, donc est-ce que tu accepterais de nous rejoindre, et en échange nous, on s'engage à aller récupérer ton argent auprès de ton patron. Donc Dawei lui dit écoute pas de soucis, moi je suis en galère financière en ce moment, donc ça m'arrange, je suis prêt pratiquement à tout pour voilà gagner de l'argent, donc pourquoi pas. Le 22 décembre, Peng et Xiaodan se rendent tous les deux à la gare pour essayer de trouver un taxi qui pourrait les emmener voir le patron de Dawei, puisque voilà ils ne sont pas véhiculés, mais le problème c'est qu'il ne faut pas que le chauffeur de taxi sache où ils vont et ce qu'ils vont faire, donc en fait leur plan c'est de donner une fausse destination au chauffeur et de le tuer pour voler sa voiture. Donc finalement ils choisissent un chauffeur en fonction de la voiture qui les arrange, donc il y en a un qui s'appelle Yang Xuelin et qui conduit un minivan, et ils se disent ok c'est le véhicule parfait donc on va aller dans ce taxi là. Donc ils donnent comme prévu une fausse destination à Xuelin, et Xuelin voilà démarre son minivan et les y emmène. Sur le chemin il passe devant une espèce de four à briques abandonné au milieu de nulle part, et là Peng lui dit est-ce que tu pourrais t'arrêter s'il te plaît j'ai besoin d'uriner donc j'aimerais le faire dans ce four à briques, je peux pouvoir aller me cacher là-bas, et le chauffeur donc Xuelin lui dit je pense pas que c'est une très bonne idée, c'est mieux qu'on continue la route et puis je vais t'amener quelque part où il y a des toilettes publiques et ce sera quand même mieux. Donc à ce moment-là Peng fait un clin d'oeil à Xiaodan, et Xiaodan comprend immédiatement le message. Il lui fait un clin d'oeil pour lui dire que c'est le moment de tuer Xuelin. Donc Xiaodan sort son arme, mais il est un peu stressé, c'est la première fois qu'il va tirer sur quelqu'un, donc il tire mais il rate et la balle part dans une portière. Donc à ce moment-là forcément ça fait un gros bang ! Donc le chauffeur s'arrête, il croit en fait qu'il a crevé, il croit que c'est le bruit du pneu qui éclate, donc il sort, il fait le tour de la voiture pour voir ce qui se passe, et là il voit une balle dans la porte. Donc là Peng panique, donc il se met à crier, oh là là on nous tire dessus, il faut vite qu'on s'en aille, donc Xuelin retourne à l'intérieur de la voiture, il retourne au volant et il démarre en trombe persuadé qu'on était en train de les attaquer. Donc là Peng dit écoute changement de plan, t'as qu'à nous ramener chez moi parce que là du coup voilà je veux me remettre de mes émotions, donc j'ai besoin de rentrer chez moi. Donc Xuelin dit ok pas de souci, il fait demi-tour, il ramène les deux hommes chez Peng, et arrivé là-bas, Peng dit au chauffeur est-ce que tu voudrais venir boire un thé à la maison ? Je pense que ça pourrait être bien pour se remettre un peu de nos émotions, voilà discuter un peu de ce qu'on vient de vivre parce que c'était choquant. Donc Xuelin lui dit pas de problème, c'est vrai c'est une bonne idée, je vais descendre, et il lui dit entre en premier dans la maison. Et au moment en fait où Xuelin rentre dans la maison, à peine il a passé le pas de la porte, Xiaodan lui tire une balle dans la tête, donc part derrière sans que Xuelin capte ce qui est en train de se passer. Peng et Xiaodan découpent Xuelin en morceaux, ils donnent les morceaux à manger aux chiens, et encore une fois ceux qui restent donc quelques ossements ainsi que la tête est enterrée dans le jardin, dans la cour de Peng. Quant au taxi au final je vous ai dit qu'ils avaient besoin d'un véhicule, sauf que maintenant qu'il est abîmé, ils se disent que c'est mieux de ne pas le conduire puisque voilà ils vont se faire repérer s'ils se baladent avec un taxi avec une balle dans la porte, donc il l'abandonne sur un parking. Peng ne se laisse pas abattre, il est toujours déterminé à aller chercher l'argent de Dawei, donc le 8 janvier 1991 il donne rendez-vous à Dawei ainsi qu'à Xiaodan à la gare de nouveau pour essayer de prendre un nouveau taxi, et cette fois-ci de recommencer le même plan mais en espérant réussir. Donc la même chose, il monte dans un taxi, cette fois-ci le chauffeur s'appelle Zhang Baozong, il donne encore une destination bidon, en fait c'est une destination qui est isolée au milieu de nulle part, c'est ça le plan, c'est de l'amener là pour lui voler son taxi. Donc Baozong ne se méfie pas, il démarre sa voiture, il emmène les hommes à l'endroit indiqué, et en fait juste avant d'arriver Peng lui dit oh écoute il n'y a pas de soucis, tu peux nous laisser là, pas de problème, et au moment où l'homme freine, Xiaodan tire. Sauf qu'en fait il tire vraiment au même moment où Baozong freine, donc forcément il y a un petit soubresaut comme ça, donc il rate son coup une nouvelle fois, la balle part dans une fenêtre qui explose, et cette fois-ci Baozong comprend immédiatement ce qui est en train de se passer. Donc il ouvre la portière, il part en courant, il essaye de sauver sa vie, mais malheureusement Peng, Xiaodan et Dawei arrivent à le rattraper. Donc une fois qu'ils ont réussi à le rattraper, bien évidemment Baozong les supplie, il leur dit s'il vous plaît laissez mon vie, je vous en prie, mais Peng n'en a rien à faire, il se met à se moquer de lui carrément, il rigole, il tend son pistolet à Dawei en lui disant que c'est comme un rite de passage, s'il veut faire partie de leur organisation criminelle, il va falloir qu'il prouve sa loyauté. Donc il dit à Dawei, c'est à toi de le tuer, mais Dawei refuse, il lui rend le pistolet, il n'ose pas le faire. Donc c'est Peng qui finalement se charge de l'exécution, il tire une balle dans la tête à Baozong qui s'écroule sur le sol, mort. Donc il va ensuite demander à Dawei s'il veut bien découper le corps, donc il lui tend un couteau, mais là encore Dawei n'a pas du tout envie de faire ça, donc il trouve une excuse, il dit non je pense que je vais vomir si je dois faire ça, je suis pas capable, donc tant pis, il cache le corps vite fait comme ça dans les bois qui sont à côté, et puis ils reprennent la voiture. Donc là ils disent ok c'est bon, maintenant qu'on a une voiture, on va aller voir ton patron Dawei, sauf que là Dawei se met à avoir peur. En fait ce qui vient de se passer l'a complètement choqué, et il se dit c'est sûr qu'ils vont faire la même chose à mon patron. Donc il se met à paniquer parce que lui ce qu'il veut c'est récupérer son argent, mais pas commettre des meurtres comme ça avec ses deux amis. Donc il leur dit écoutez je pense qu'il est trop tôt, il va pas être à l'entreprise, ça sert à rien de faire le trajet, autant qu'on rentre tous chez soi, et puis tant pis je laisse tomber cette histoire d'argent, c'est pas grave. Donc Peng accepte, il ramène tout le monde chez soi, et il abandonne à nouveau la voiture sur un parking. Il faut savoir que suite à cette sortie meurtrière, Peng et Xiaodan n'auront plus jamais de nouvelles de Dawei. En fait Dawei il a été tellement tellement choqué qu'il ne veut plus les voir, il veut plus du tout faire partie de leur organisation, donc au début il garde un peu contact parce qu'il a peur que s'il coupe contact complètement, ils vont vouloir le tuer lui aussi, donc au début voilà il est juste un petit peu froid, et puis petit à petit il s'éloigne jusqu'à plus du tout donner de nouvelles, et finalement Peng décide de ne pas s'en prendre à lui parce qu'il se dit que il est mêlé au meurtre, donc il n'aurait pas vraiment d'intérêt à aller voir la police puisque lui même pourrait avoir des problèmes, et finalement il a raison puisque Dawei ne va jamais rien dire à la police, Dawei il va juste se contenter de d'oublier cette histoire, en tout cas d'essayer de l'oublier et de se faire lui aussi oublier. Un an se passe sans que Peng ne fasse couler le sang d'autres innocents, mais à l'hiver 1991, alors qu'il est sorti au bal pour passer une soirée tranquille à danser, il tombe sous le charme d'une jeune femme. Elle est belle, elle s'appelle Lu, elle est comptable, elle a la vingtaine, et là encore Peng va l'aborder, le courant passe bien entre les deux et il propose à Lu à l'issue de la soirée de se revoir. Lu accepte, il se revoit le lendemain au même endroit, et une relation se crée entre les deux, ils vont se revoir comme ça plusieurs fois. Donc il faut savoir qu'à ce moment là Peng n'est plus mariée, sa femme a fini par divorcer, c'est vrai que je vous l'ai pas dit auparavant, mais en fait quand elle a eu fini ses études, c'est les parents de Peng qui lui avaient payé ses études. Quand elle les a finis, qu'elle avait plus besoin de l'argent de Peng, elle a divorcé puisqu'ils ne s'entendaient pas du tout tous les deux, et puis qu'en plus ils se voyaient jamais, donc leur relation n'avait aucun intérêt. Donc à ce moment là, Peng est célibataire, et un jour Lu annonce à Peng que ses parents lui cherchent un mari. Donc ils lui ont déjà trouvé un prétendant, et elle est plutôt intéressée, mais elle dit à Peng qu'elle a un petit souci, c'est que ses parents sont pauvres et qu'ils n'ont même pas assez d'argent pour lui payer un mariage. Elle a besoin d'une certaine somme d'argent, plusieurs milliers de yuan, et elle demande à Peng s'il ne pourrait pas l'aider, puisqu'elle sait qu'il a un petit peu d'argent, donc elle lui dit que ce serait sympa de sa part de l'aider, parce qu'elle aimerait beaucoup se marier à cet homme. Mais bon voilà, c'est une demande quand même un peu particulière d'aller demander à son amant s'il veut bien payer pour son mariage. Donc Peng est vraiment choqué de cette demande. Comme d'habitude il est lâche, il ne tue pas les gens en face, donc il dit à Lu qu'il est tout à fait d'accord de lui prêter cette somme, mais à l'intérieur il est en train de bouillir, et il attend le lendemain matin que Lu soit en train de se préparer dans la salle de bain, et donc qu'elle soit de dos pour arriver derrière elle et lui tirer une balle dans la tête. Lu est morte sur le coup, Peng la déshabille, il met son corps dans la baignoire, il la découpe, il donne les morceaux à son chien, et en fait Lu l'a tellement 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 énervé que cette fois-ci il va faire tout faire pour lui manquer de respect. Donc il prend sa tête, il la jette sur le toit de sa maison, et elle va rester là, genre est pourri sur le toit de sa maison, c'est absolument atroce. Et il va également mettre dix jours à enterrer ses ossements. Il la laisse, voilà, traîner dans sa cour, ronger par les chiens. C'est vraiment atroce, mais tout ça parce que sa demande l'a vraiment énervé. Donc il aurait pu tout simplement rompre, il aurait pu tout simplement s'expliquer avec elle, limite lui crier dessus, mais non il choisit de faire cet acte absolument horrible. Les mois passent après le meurtre de Li Yu, et en mars 1993, Peng tombe sur une annonce qui attise sa curiosité. Il y a un réalisateur qui est plutôt connu en Chine à cette époque qui s'appelle Xi Jin, qui est en train de tourner un nouveau film. Il tourne ce film non loin de chez Peng, et pour ce film il a besoin d'un chien. Donc il a passé une annonce pour chercher ce chien. En fait le film qui tourne s'appelle Le vieil homme et son chien. Donc comme son nom l'indique, le chien y a une place plutôt très importante, c'est un des acteurs principaux. Et en plus de ça, c'est un film qui est adapté d'un roman. Donc le réalisateur qui est plutôt pointilleux veut absolument que le chien corresponde à celui qui est décrit dans le livre. Donc il faut non seulement que le chien corresponde à la description physique, il faut aussi que le chien plaise au réalisateur. Il veut un chien qui a l'air intelligent, qui a un regard plutôt malin, etc. Et en plus de ça, il faut aussi que le chien soit capable de gérer un tournage, de répondre aux ordres et d'être plutôt obéissant. Donc c'est une véritable galère de trouver ce chien. Il a auditionné plein de chiens. À chaque fois, il y a un truc qui ne va pas. Et finalement, quand Peng se présente avec un de ses chiens, c'est le coup de cœur. Pour le réalisateur, ça ne fait aucun doute, c'est ce chien qu'il lui faut. Et il recrute le chien de Peng pour son film. Donc Peng est invité lui aussi à rester sur le tournage, puisque bien évidemment, il faut qu'il aide à gérer son chien, à lui donner des ordres, etc. Et pour le remercier de sa participation, Xi Jin propose à Peng de participer également au film. Il lui propose de faire certaines scènes à la place de l'acteur principal. Bien évidemment, ce n'est pas des scènes de face, c'est des scènes de loin de dos. Mais en tout cas, c'est super cool parce que c'est un réalisateur connu. Donc c'est une occasion en or et Peng accepte. Le film est un véritable succès. Il est même primé. Donc forcément, ça attire l'attention sur le chien star. D'ailleurs, je vous mets une petite photo du chien. Vous pouvez aller voir que c'est un chien tout mignon, un chien jaune, vraiment adorable. Et ça attire bien évidemment également l'attention sur le dresseur de ce chien et donc sur Peng. Donc Peng se met à recevoir diverses visites chez lui. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés pour adopter ces chiens. Et il y a également une femme qui va tomber sous le charme de Peng. Une femme qui, elle aussi, participait au tournage de ce film. Yumu a 7 ans de plus que Peng. Elle est mariée, mais ça ne l'empêche pas de craquer complètement pour Peng. Elle le trouve super beau, elle le trouve viril et elle se lance dans une aventure extra conjugale avec lui. Alors il faut savoir que l'attirance est vraiment réciproque. Peng a jamais été autant attiré par une femme. Il aime beaucoup Yumu à tel point qu'il va lui sortir vraiment le grand jeu. Il l'invite dans des beaux restaurants, il l'invite au karaoké, il passe des soirées comme ça en amoureux. Ils ont finalement une assez belle relation jusqu'en 1994 où tout va basculer. Mu va passer une nuit torride avec Peng et au petit matin, elle se réveille dans ses bras et elle lui dit écoute j'ai une incroyable nouvelle à t'apprendre. Peng lui demande de quoi est-ce qu'il s'agit et elle lui répond qu'elle est enceinte et que le bébé est de lui. Donc Mu, elle, elle est aux anges. Elle est vraiment très heureuse avec Peng et malgré le fait qu'elle soit mariée, elle est prête à quitter son mari pour lui en fait. Peng elle est vraiment très amoureuse de lui, mais Peng lui il panique complètement. Il n'a jamais rien voulu de sérieux avec personne à part avec sa femme avec qui il s'est marié à l'époque, mais ça a été un échec. Il ne veut pas quoi que ce soit de sérieux non plus avec Yumu et donc même s'il lui fait croire que lui aussi est ravi par cette nouvelle et qu'il a hâte d'accueillir cet enfant encore une fois dans sa tête. Il sait déjà qu'il va devoir se débarrasser d'elle. Vous connaissez à connaître Peng, les ruptures c'est pas son truc, donc il attend que Mu soit en train de se préparer dans la salle de bain pour arriver discrètement derrière elle et lui tirer une balle dans la tête. Vous connaissez la chanson finalement, il a procédé pareil pour toutes les femmes de sa vie. Donc Mu tombe au sol, elle est morte, mais cependant Peng ne va pas se comporter avec elle comme il s'est comporté avec les autres. Je vous ai dit que la femme précédente Liu, il avait vraiment la haine contre elle, qu'il avait finalement beaucoup manqué de respect à son corps, alors que là pour Mu, c'est une femme finalement qui l'a aimée. Bon si on peut dire ça comme ça, il l'a pas vraiment aimée, il l'a aimée à sa façon on va dire. Mais en tout cas il n'a pas envie de lui manquer de respect plus que ça, donc il décide de prendre son corps entier, de ne pas la découper et de l'enterrer en l'état. Donc finalement c'est une des seules personnes qui a été enterrée entière, et il va également faire une petite cérémonie. Donc en fait il brûle des papiers sur sa tombe pour lui dire au revoir, pour lui dire adieu, et il dit même qu'il a pleuré. Après est-ce que c'est vrai ? On ne sait pas, mais en tout cas ce sont ses dires. En 1995, Peng reçoit la visite de deux anciens camarades du lycée. L'un d'entre eux s'appelle Zheng Ming, et Zheng Ming n'arrête pas de se vanter de sa situation professionnelle. Il est à la tête d'une entreprise vraiment prospère qui fait du commerce de cachemire, et il est en train de se vanter qu'il a des gros dossiers, qu'il engrange de grosses sommes d'argent. Et vous commencez encore une fois à connaître Peng, vous savez que lui quand il est question d'argent, il est vraiment cupide. Donc quand il entend ça, ça l'intéresse beaucoup, et en plus de ça il n'aime pas du tout l'attitude de Ming qui est en train de se vanter devant lui, donc il décide d'échafauder un plan. Il invite Ming à revenir chez lui plus tard, quelques temps plus tard, en lui disant qu'il va lui offrir un chien, et Ming est intéressé. Donc Ming vient le voir chez lui, sauf que en réalité le plan de Peng est tout autre. Donc Peng, et en compagnie de son cousin Xiaodan, il propose un thé à Ming, un thé dans lequel il a mis de puissants somnifères, et Ming tombe, il s'écroule endormi. À ce moment-là, Peng se saisit de son pistolet et lui tire une balle dans la tête. Donc tout comme il l'a fait avec Yu Mu, il décide de ne pas découper Ming. Cette fois-ci, c'est pas qu'il n'a pas envie de le découper, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas le temps. Il se dit qu'il va se dépêcher de l'enterrer, parce qu'il a envie d'aller cambrioler la maison de Ming, et il n'a pas envie de se faire choper. Donc il enterre le corps précipitamment, après avoir bien évidemment volé les affaires de Ming, dont sa clé de maison, et il se rend chez Ming pour cambrioler. Donc il s'y rend avec Xiaodan. Ils arrivent à voler pas mal de choses, ils ont plusieurs centaines de yuan, ils volent également des objets, et notamment le télé-avertisseur de Ming. Donc c'est quelque chose dont il ne se séparait jamais, et finalement ses proches s'inquiètent assez rapidement, parce que déjà ils n'ont pas de nouvelles de Ming, et en plus quand ils vont chez lui, ils se rendent compte que la maison a été cambriolée, et qu'en plus il manque ce fameux télé-avertisseur dont il ne se séparait absolument jamais. Et en fait ce vol va marquer la fin des meurtres de Peng, puisque ça représente l'erreur qu'il a fait, et qui a fait que la police a été mise sur sa piste. Donc je vous rassure tout de suite, Ming est la dernière victime de Peng, donc il a fait au total six victimes. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé ensuite, parce que c'est encore assez fou. Donc c'est à dire que Peng, voilà lui il est assez, comment dire ça, audacieux quoi, il s'en fiche un peu, enfin il a peur de se faire prendre, mais en fait il s'est tellement pas fait choper pour tous les crimes qu'il a commis, qu'il a vraiment pris la confiance, et qu'il a l'impression d'être indestructible. Donc quand les proches de Ming envoient un message sur le télé-avertisseur de Ming, et bien Peng répond. Il répond que voilà, c'est lui qui a le télé-avertisseur, il donne carrément son nom, et forcément les proches de Ming préviennent les policiers. Donc les policiers trouvent ça très bizarre, bien évidemment, donc ils convoquent Peng au commissariat. Peng arrive, et il leur donne une explication. Il leur dit que Ming avait rendez-vous à Lanzhou, dans la ville de Lanzhou, pour y faire des affaires, et qu'il loge là-bas chez un membre de sa famille, et qu'il a demandé à Peng avant de partir de lui prêter 3000 yuan. Mais vu qu'il pouvait pas le rembourser immédiatement, eh bien il a proposé à Peng de lui confier son télé-avertisseur, on va dire en caution, comme ça finalement il avait la certitude qu'il allait être remboursé. Vous voyez, si jamais il le remboursait pas, il peut revendre le télé-avertisseur. Donc Peng dit qu'il a accepté, et que c'est pour ça qu'il est en possession de ce télé-avertisseur. Donc les policiers vont quand même vérifier cette version, parce que Peng est très calme, il parle tranquillement, il a l'air finalement voilà, de dire la vérité, donc ils se demandent même s'ils sont pas sur la mauvaise piste. Donc ils se disent qu'ils vont vérifier, ils vérifient auprès des membres de la famille de Ming à Lanzhou, s'ils l'ont vu, parce qu'il a vraiment de la famille là-bas, mais ils lui répondent qu'ils l'ont pas vu depuis très longtemps, et que c'était pas du tout prévu qu'ils viennent chez eux. Et en plus de ça, ils examinent également le compte en banque de Ming, et ils constatent qu'il est richissime, il a 1,5 million de yuan sur son compte en banque, donc il aurait jamais demandé de l'argent à Peng. Donc là ils savent immédiatement qu'il leur a menti. Les policiers se rendent chez Peng afin de perquisitionner sa maison. Peng les accueille chaleureusement, donc pour le coup il est pas en état d'arrestation, ils ont besoin d'abord de récolter des preuves, donc Peng est libre dans sa maison, et il dit aux policiers qu'il va juste aller enfermer ses chiens, parce que bon bah voilà il a plusieurs dizaines de chiens, donc forcément ça va gêner les policiers dans leur perquisition. Donc il sort dans la cour, et en fait il en profite pour monter sur le toit du chenil, monter ensuite sur le toit de sa maison, et fuir. Il part en courant. Donc il a fait ça sous le nez des policiers, ils l'ont vu faire, mais en fait ils ne sont pas capables de le rattraper, puisqu'ils sont freinés par les chiens. Ils essaient de le suivre, mais forcément ils ont 30 chiens qui se mettent à leur sauter dessus, donc ils sont bien évidemment ralentis, et c'est le début d'une folle cavale. Peng arrive à s'enfuir, et il va réussir à rester hors des radars pendant longtemps, vous allez voir. Mais en attendant les policiers se trouvent dans la maison, donc ils se disent ok on va continuer notre recherche tant qu'on est là, vu qu'on n'a pas réussi à le rattraper, tant pis on verra plus tard pour pour le récupérer. Et là c'est l'horreur, puisque la maison est pleine de traces de sang. Il y a du sang absolument partout, du sang qui a l'air de venir de plusieurs personnes, parce qu'il y a différents états de sécheresse du sang, je sais pas comment dire, mais il y a des traces qui ont l'air plus fraîches que d'autres. Vous voyez, il y a des traces rouge vif, il y a des traces qui sont carrément noires, qui sont incrustées carrément dans les meubles, donc ils comprennent qu'il y a eu probablement plusieurs meurtres dans cette maison. Ils trouvent également les armes de Peng, donc ils savent que ces armes avaient été déclarés volés, donc ils comprennent qu'en fait c'est Peng qui les avait volés. Ils trouvent également des couteaux de boucher abîmés, donc ils voient qu'ils ont servi à couper quelque chose de dur, bien évidemment c'est les couteaux qui ont servi à dépecer les cœurs. Et puis ils remarquent que leur chien policier est dans la cour de chez Peng et qu'il arrête pas d'aboyer vers un endroit en particulier, de gratter le sol. Donc ils font creuser à cet endroit et là ils découvrent les cœurs. Donc ils découvrent le corps de Ming et le corps de Yu Mu qui sont donc entiers et ils découvrent les ossements des autres personnes. Ils découvrent aussi la tête de Liu qui est sur le toit de la maison. Donc ils découvrent tout ça et là ils se rendent compte qu'il n'y a pas que la disparition de Ming. En fait ils font face à un tueur en série. Donc ils se mettent à rechercher Peng partout, ils mettent des avis de recherche, ils préviennent toutes les provinces de le chercher. En fait il est cherché vraiment dans tout le pays, c'est une grosse chasse à l'homme. Mais en attendant ils se disent qu'il a peut-être bénéficié de complices. Donc ils commencent un peu à enquêter et il y a des personnes qui connaissaient Peng qui leur disent qu'il est cul et chemise avec son cousin Shao Xiaodan et que si quelqu'un sait quelque chose c'est forcément lui. Donc ils se mettent à chercher Xiaodan sauf que lui aussi s'est enfui. Bon pour le coup ils ont moins de mal à le retrouver, il est chez de la famille à Shenzhen. Donc il est arrêté par les policiers locaux, il est extradé et ils reçoivent finalement Xiaodan dans leurs locaux le 20 janvier 1995 et Xiaodan avoue absolument tout. Donc il raconte tous les meurtres dans les moindres détails et il leur dit également qu'il n'était pas seul, qu'il y avait également un autre homme pour l'un des meurtres et que cet homme n'était autre que Yu Dawei. Donc ils arrêtent également Dawei et les deux hommes sont envoyés en prison en attente de leur procès. Pendant ce temps lui, Peng il est tranquille, il s'est installé dans une école qui est fermée pour les vacances d'hiver et il profite du chauffage, il profite de la nourriture de la cantine. Donc il va survivre un temps comme ça, finalement l'école va rouvrir, les enfants vont revenir. Donc il est contraint de quitter cette école et là il va s'acheter des habits. Il s'achète des habits qui ne ressemblent pas à son style habituel, des habits un peu anciens, un chapeau un peu abîmé etc. Et il se fait passer pour un pauvre paysan. Il rencontre quelqu'un sur le chemin à qui il dit qu'il a mal à la jambe, qu'il s'est fait escroquer tout son argent. Donc il demande de l'aide à cette personne et cette personne accepte de l'aider, elle croit en sa version des faits et elle l'amène à un arrêt de bus comme il l'a demandé. Donc là, Peng monte dans un bus et il fuit en Mongolie intérieure. Là-bas, il dort dans un hôtel et c'est assez fou puisque dans cet hôtel, il dit aux réceptionnistes qu'il s'appelle Bai Baoshan. Et en fait, Bai Baoshan, c'est le nom d'un autre tueur en série. Mais un tueur en série qui a commencé à commettre des meurtres après Peng, juste après. Il a commencé je crois en 1995 et il a été arrêté également plus tard. Donc en fait, il n'était pas connu à cette époque-là. Personne ne connaissait son nom. Donc forcément quand Bai Baoshan a été arrêté, la justice s'est demandé s'il n'y avait pas un lien entre les deux puisque c'est assez fou que Peng ait utilisé ce nom-là. Mais non, il ne se connaissait pas du tout. En fait, c'est juste une folle coïncidence. Mais bref, on en revient à Peng. Donc Peng, après ce séjour dans cet hôtel, il décide d'aller s'installer dans la ville de Etuoké Kwanki. Là-bas, il raconte toujours la même histoire, cette histoire d'escroquerie. Il se fait passer pour un pauvre gars qui n'a plus aucun argent, qui en plus a des petits soucis de santé, etc. Et finalement, les gens ont pitié de lui. Donc il y en a plein qui l'accueillent chez eux à bras ouverts. Et on lui propose également du boulot. Donc il va travailler carrément comme assistant d'un sorcier guérisseur. C'est assez dingue. Et pour compléter un peu ses revenus, il travaille également à la mine. Et finalement, il va vivre comme ça pendant des mois. En mars 1995, il va même s'introduire dans un poste de police. Et il va voler des cartes d'identité. En fait, il y allait pour voler des armes, mais il n'en a pas trouvé. Et par contre, il est tombé sur un paquet de cartes d'identité. Donc il a regardé s'il n'y en avait pas une où la photo correspondait un peu à son visage. Il a pris celle qui lui ressemblait le plus. Et finalement, il s'est mis à vivre avec cette identité-là. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à poursuivre sa cavale. C'est passé. Voilà, personne ne l'a reconnu en Mongolie. Sauf qu'un jour, il apprend qu'il y a un groupe d'ouvriers venus de Ningxia qui viennent à Etiuoké Kwanki pour travailler. Donc là, il se met à paniquer parce qu'il est recherché dans toute la Chine. Mais la province de Ningxia, c'est carrément la province où il habitait et où tout ça s'est passé. Donc s'il y a bien un endroit où il est recherché, c'est là-bas. Sa tête, elle est partout. Il y a des avis de recherche qui sont placardés absolument partout. C'est sûr qu'il y en a un qui va le reconnaître. Donc là, il se dit qu'il va falloir qu'il quitte la ville. Donc il annonce aux habitants avec lesquels il a sympathisé qu'il va devoir retourner en Chine. Et il leur explique, en fait, il leur donne comme excuse le fait que tout simplement la Chine lui manque, que la nourriture chinoise lui manque. Et il retourne en Chine. En Chine, il dort d'hôtel en hôtel, de ville en ville. Il fait comme ça un petit parcours partout dans la Chine. Et puis à un moment donné, il se dit que ce serait bien qu'il aille rendre visite à son cousin. C'est un cousin qui travaille dans une usine de Xi'an. Donc il se rend dans cette usine et il va dans les bureaux. Il croise un homme. Il lui explique qu'il est à la recherche de son cousin. Mais cet homme lui dit que son cousin n'est pas présent, mais qu'il ne va pas tarder à arriver. Donc il lui dit de s'installer tranquillement dans une pièce, dans un bureau. Il lui donne du thé pour le faire patienter. Il lui offre aussi des cigarettes. Il lui dit, écoutez, mettez-vous à l'aise. Attendez tranquillement, il ne va pas tarder. Sauf que cet homme, ensuite, appelle discrètement la police. Il a reconnu Peng immédiatement. Et en fait, il a tout fait pour le faire patienter dans cette pièce le temps que la police arrive. Les policiers arrivent. Ils sont en civil. Ils sont à plusieurs. Ils se jettent sur Peng. Mais en fait, Peng ne s'y attendait pas du tout. Donc il n'offre aucune résistance. Et c'est ainsi qu'il est arrêté au sein même de l'usine. Et finalement, cette visite à son cousin a été la fin de sa cavale. Lors de son procès, Peng, est toujours aussi détestable. Je vous ai dit que généralement, personne ne l'aimait. Et au procès, voilà, on comprend pourquoi. Puisqu'il n'arrête pas de ricaner. Il explique, haha, vous ne retrouverez jamais les corges. Je les ai donnés à manger à mes chiens. Enfin, vraiment, il est limite à se vanter d'avoir commis les meurtres. Et quand un journaliste lui demande s'il n'était pas terrifié de vivre comme ça, entouré de cadavres, il lui répond tout simplement, je ne crois ni à l'existence des fantômes, ni à celle des dieux. Le 27 septembre 1995, Sheng Peng et Shao Xiaodan sont tous les deux condamnés à mort. Et ils sont immédiatement amenés dans l'endroit où on exécute les prisonniers. Et ils sont sommairement abattus, tout simplement, par balles. Quant à Yu Dawei, il est condamné à mort avec sursis. Donc c'est une peine finalement qui existait à l'époque en Chine. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais en fait, cette peine, c'était tout simplement que ça laissait deux ans aux policiers pour essayer de voir si la personne n'avait pas commis d'autres crimes, puisqu'il avait été un temps complice finalement de Peng et de Xiaodan, même s'il n'a jamais tiré sur personne. Bah qui sait, peut-être que finalement, il a caché des choses et qu'il avait commis d'autres crimes. Donc ils se sont laissés deux ans pour essayer de découvrir quoi que ce soit, mais ça n'a pas été le cas. Donc finalement, au bout de ces deux ans, la peine a été convertie en peine de prison. Et Yu Dawei a également été privé de ses droits politiques jusqu'à la fin de sa vie. Le film « Le vieil homme et son chien » a été interdit en Chine pendant des années. C'est finalement que dans les années 2010 que les Chinois ont de nouveau eu l'autorisation de le regarder. Je vous ai mis le lien dans la description. Donc si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent aller y jeter un œil. Je vous préviens, c'est en chinois et vous n'allez pas voir Peng de face, puisqu'il a uniquement doublé l'acteur de dos dans certaines scènes. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller voir par curiosité, vous pourrez y voir son chien mangeur de cadavres. Il est dans le film, tout au long du film. Et en parlant d'ailleurs de ce chien, eh bien tous les chiens de Peng, y compris la star du film, ont été euthanasiés juste après le procès sous prétexte qu'un chien qui a goûté à la chair humaine voudra y regoûter. C'est tout pour cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires. Merci. Merci.